Quentin, c'est une déception, bien entendu, quand on perd un match. Après, est-ce que c'est uniquement une question de physique, avec la fatigue, ou vous avez le sentiment d'avoir raté quelque chose ce soir ? Non, forcément, on est tous déçus du résultat, puisqu'on était venus pour prendre les trois points, puisqu'on savait que c'était un match important. Après, la défaite n'est pas non plus très très grave, puisqu'on a pris 9 points, 9 points sur 12 quand même, avec une qualif, donc le contenu est bien, le nombre des points est bien. Bien sûr qu'on est toujours déçus après une défaite, mais je pense que c'est... Il y avait aussi manque d'efficacité, on manquait aussi de physique, on manquait de jus, on manquait de petits brins de folie qu'on avait dans les matchs précédents, mais la fatigue nous a un peu tapés. Mais bon, là, parfois, on a la trêve, on pourra bien se reposer pour après attaquer sur des gros matchs qui arrivent après la trêve. C'est une... Elle n'est pas grave, cette défaite ? À t'écouter, tu relativises un petit peu, parce qu'il y avait une vraie belle opportunité devant ça, il n'y avait pas gagné quasiment de partout. On sentait que c'était... Oui, nous, on avait vu que Lille et Brest avaient fait match au nul, donc on savait que si on gagnait, déjà on prenait 6 points devant Rennes, et qu'on pouvait recoller, mais à vrai dire, malheureusement, on a échoué. Après, ce n'est pas fini, il ne faut pas se dire que c'est fini maintenant. On a la fin de saison, avec 8 matchs, on a joué des grosses équipes, des concurrents directs, et c'est ces matchs-là qu'on doit gagner. Malheureusement, aujourd'hui, on ne l'a pas fait, mais on a plein de bons matchs comme Lille, comme Paris, comme Lens, Nice, qu'on va rencontrer et qu'il faudra gagner pour passer devant eux et puis aller chercher le objectif qu'on s'est tous fixés au début de saison. C'est ça, Latreve arrive à Bonnommé pour vous reposer, mais vous avez calme derrière un sacré morceau. Oui, forcément, mais Latreve a permis de bien nous opposer pour attaquer ça et être le plus performant possible pour aller prendre encore des points les matchs qui arrivent. Vu l'enchaînement des matchs et les deux compétitions, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il va falloir choisir ? Parce qu'on a l'impression que la répétition des rencontres tous les trois jours avec un objectif restreint dû au pépin de certains des collègues, c'est difficile aussi cet enchaînement ? Non, parce qu'on ne peut pas choisir une compétition. On sait que la Ligue 1, c'est hyper important, parce qu'on a l'équipe d'œil des champions, mais on sait aussi que les Coupes d'Europe, pour un pays de Marseille, c'est important. Donc on doit jouer les matchs à fond. On nous quitte à être fatigués et mourir sur le terrain. Dans le monde, on est sur le terrain, c'est comme ça. Il faut être à 100% prêt dans la tête à tout donner pour aller chercher des victoires en Europa Ligue 1.